Parfait, donc bienvenue à tous, très heureuse de vous avoir parmi nous. Donc, mon nom est Marianne-Sara Saunier, professeure associée à l'UQAM et chercheuse spécialisée intersectionnalité ADS+, à l'Observatoire québécois des inégalités. Donc, un petit mot avant de commencer, juste vous dire qu'aujourd'hui, l'entretien est enregistré, donc ça va être disponible ensuite sur UQAM TV. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise d'être filmé, vous pouvez tout simplement retirer votre caméra, tout simplement, et sinon, il y a même la possibilité de faire du montage si jamais vous ne voulez pas que votre interaction soit enregistrée. Donc, aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Jean-Marc Goudet, qui est médecin de santé publique et sociologue. Il travaille comme post-doctorant à l'Institut de recherche pour le développement, donc l'IRD, il est rattaché au laboratoire Centre Population et Développement. Aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet qu'on aborde peu lorsqu'on parle des changements climatiques, de l'impact différencié, donc des enjeux de santé mentale. Donc, bienvenue Jean-Marc, très heureuse de t'avoir parmi nous. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci beaucoup, Marine-Sara, pour l'invitation. Et merci à toutes pour l'organisation aussi de cette semaine. Super. Donc, le format va être un similaire aux autres. Donc, Jean-Marc, je vais te céder la parole, puis ensuite, il va avoir la possibilité de poser des questions, de discuter avec les gens du public. Donc, la parole est à toi. Super. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, si jamais vous avez envie d'intervenir, c'est une discussion pendant cette présentation. Si vous souhaitez poser des questions, pendant que je communique là-dessus, il n'y a aucun problème. du changement climatique en santé mentale, perspectives croisées nord et sud. On verra à la fin si le titre correspond bien. Mais la première chose que je voulais vous dire, c'est le fait que c'est ce que tu as présenté, Marine-Sara. C'est un champ qui émerge, c'est une question finalement scientifique qui, au niveau international, est assez récente. On pourrait regarder sur Commed les publications, mais je crois que c'est à partir de la fin des années 2000 où ça devient vraiment un champ important. Et une des difficultés, en fait, pourquoi ça reste toujours cette question-là qui reste centrale, comment le changement climatique affecte la santé mentale, quelles sont les relations, les interrelations entre changement climatique et santé mentale. Une des difficultés, c'est le fait qu'il y ait assez peu de données. Et les données, principalement, c'est des données statistiques où on a réussi à montrer qu'il y avait une élévation des taux de suicides, de la dépression, des troubles anxieux, lorsqu'on augmentait, lorsqu'il y avait une élévation des températures, sur de très longues périodes, et aussi lorsqu'il y avait eu des événements aigus. Donc ça a été protestantiquement, principalement dans les pays du Nord, on n'a pas vraiment expliqué le phénomène, comment se produit, pourquoi certaines personnes, pourquoi d'autres, et finalement, qui ça affecte et où ça affecte le plus. Donc le défi, c'est vraiment celui-là, d'expliquer les relations qui sont entre ces deux phénomènes. Et on va le voir. Tout ça, c'est une question de justice sociale. Déjà, la première chose, c'est que la santé mentale, qui est souvent quelque chose sur lequel il y a beaucoup de préjugés, sur lesquels on le sent. Jean-Marc, je me permettrais, le son coupe beaucoup, donc peut-être, si tu peux peut-être fermer ta caméra pour améliorer peut-être la qualité de... de l'audio. Jean-Marc, je vais... Vous entendez ou pas? Vous m'entendez mieux? Pas de temps, il faudrait parler plus, c'est dur à dire. Mais ton image est bloquée, par contre. Ah, désolé, ça a carrément coupé. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, j'ai l'impression que la qualité du son est meilleure. Ah, je ne me sens pas du tout. Allô? Oui, allô. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Allô. Allô? 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 OK. Vous m'entendez ? Marianne, Sarah, tu m'entends ? Oui, on t'entend très bien. Toujours pas ? Je vais essayer de... Non, non, on t'entend. Ah, vous m'entendez ? Oui, oui. Ok. D'accord, j'ai cru que je vous avais reperdu. Bon, désolé pour les problèmes. N'hésitez pas à me redire. Je vais essayer de me déplacer si jamais... Je pense que c'est le partage qui doit prendre pas mal de... Mais là, on dirait qu'avec la caméra fermée, c'est mieux. C'est mieux, ok. Donc, je relance. Vous devez revoir mon PowerPoint. Oui. Ok. Bon, désolé pour l'interruption. Donc, j'étais au moment... Je voulais signaler... Le fait que c'est quand même une question de justice sociale, ce qui complexifie aussi les choses. Il y a deux crises, en fait. Il y a la crise climatique, mais il y a aussi une crise de santé mentale à l'échelle mondiale. La question de santé mentale est sous-visibilisée. La crise climatique présente, c'est plus d'un milliard. C'était le rapport 2021 de l'OMS. Plus d'un milliard de personnes qui souffrent de troubles psychiques dans le monde. Et plus de 80% de ces personnes sont situées dans les pays des Suds, dans les pays à faible et moyen revenu. Donc, ça vous montre quand même un peu les caractéristiques de la crise, du fait que, notamment, il y ait des infrastructures en santé qui soient faibles dans ces pays et surtout en santé mentale. Donc, ça complexifie les choses. Et puis ensuite, ce qu'on va voir, c'est que la question climatique, elle est aussi très vite liée à la question de la justice climatique et des responsabilités, puisque les pays qui sont les plus exposés au changement climatique, ce sont qui ont le moins émis historiquement les émissions de CO2. Et là, c'est ce qu'on voit depuis le 18e. A l'exception, il y a deux exceptions, c'est la Chine qui arrive en deuxième position et l'Inde. Tout le reste, c'est des pays du Nord qui ont émis à moins de dix pays la quasi-globalité des émissions de CO2 depuis le 18e siècle. Et lorsqu'on regarde, ça, c'est un travail qui a été fait par l'Université Notre-Dame, lorsqu'on regarde, si on essaye de comparer la vulnérabilité au changement climatique, donc plus on est vulnérable, on se situera sur la droite de la ligne pour les pays. Par rapport à ce qu'ils ont émis en CO2, donc c'est le cercle, c'est la taille des cercles, on se rend compte que les pays les moins vulnérables au changement climatique, ceux qui résistent le mieux, ceux qui sont sur votre gauche, c'est les pays à haut revenu et c'est les pays qui ont les cercles les plus importants, c'est-à-dire que ce sont eux qui ont émis le plus de CO2. Et à l'inverse, les pays à très faible revenu, on le voit, sont sur la droite et ont des cercles vraiment de petite taille, à l'exception là encore de la Chine et de l'Inde. Donc c'est pour vous poser le contexte et pour vous montrer que tout est relié en fait dans cette question, ce qui complexifie un peu notre problématique. Quand on s'intéresse à la question du changement climatique sur la santé, avant même de parler de la santé mentale, mais déjà de la santé humaine, alors vous voyez là, on a essayé de montrer tous les impacts, donc sur la gauche, tous les impacts environnementaux, la gauche et la droite, et à chaque fois, en fait, on l'a séparé en deux, c'est-à-dire que dans le premier cercle, vous allez voir, ça va être ici, ce quart de cercle, c'est les événements extrêmes. Ensuite, on a des événements plutôt chroniques comme la montée des températures, on a les émissions de CO2 et on a l'élévation du niveau de la mer. Et à chaque fois, il va être associé un certain nombre de dégradations. Par exemple, si on prend les événements extrêmes, ça produit de la dégradation environnementale, ça produit des sécheresses, des extrêmes chaleurs et à chaque fois, on voit, il y a des problèmes physiques, de santé, cardiovasculaires, des problèmes épidémiologiques, ça produit aussi des migrations et ça peut produire, bien sûr, des enjeux sur le physique, la blessure, la santé, la malnutrition, donc c'est tout ce qui concerne la sécurité sanitaire et tout ce qui concerne l'infectieux. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est qu'on voit que la santé mentale, elle n'est pas mise dans un autre secteur, dans une autre dimension qui est transversale et donc, en fait, on la retrouve dans chacun des cercles. Dans les pathologies chroniques qui vont être provoquées comme de l'hypertension, dans les cas de forte chaleur, ça va poser un fardeau de santé mentale dans certaines conditions. À l'inverse et de manière similaire plutôt dans les cas de malnutrition ou lorsque l'impact climatique joue sur la nourriture, la production agricole, ce qu'on va retrouver, même si c'est indirect, c'est des questions de santé mentale, de dépression et d'anxiété. Et dans certaines circonstances, comme dans les cas de cyclone, on verra, ça va être un événement, un impact qui sera là, direct, sur la santé mentale. Et donc, ce qui est important, c'est de voir que ça peut être direct, ça peut être aussi transversal à l'ensemble des difficultés, à l'ensemble des problèmes de santé qui sont affectés par les questions de changement climatique. Très souvent, c'est cette image qu'on voit quand on parle de changement climatique, c'est des événements extrêmes. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'on voit une tornade, des incendies, la banquise qui s'écroule, des inondations, des fortes températures, de la sécheresse. Et donc, ça, c'est une réalité. Et c'est aussi la majorité des études jusqu'à présent qui ont été faites. On appelle ça le disaster paradigme où on montre que c'est comme ça qu'on a pu montrer que notamment les syndromes de stress post-traumatique étaient présents dans près d'un tiers des cas suite à une exposition à de tels événements. Ça a été mis en œuvre et théorisé par G. Ford en 2016. et il montre qu'en fait, si on veut comprendre un peu ces événements climatiques extrêmes, il faut regarder trois périodes avant, pendant et après l'événement. Avant l'événement, ça va être les questions d'éco-anxiété. Donc, c'est des questions qu'on connaît dans le Nord en tout cas, les questions d'impuissance et en fait un rapport à l'avenir. C'est des questions qui sont soulevées. Les études montrent que c'est plutôt lié aux catégories d'âge, donc les jeunes générations qui habitent dans les villes et plutôt aussi le genre, c'est-à-dire plutôt des femmes qui vont être sensibles à ça. Ensuite, c'est les questions de solastalgie. Donc ça, ça avait été montré sur les premières études en Australie avec le sentiment de perte, de tristesse face à son environnement qui se transforme. Et ensuite, pendant l'événement climatique, il y a tout ce qui concerne et après, il y a tout ce qui concerne le traumatisme. Et donc là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a une élévation de la dépression, de l'anxiété, du suicide, des troubles de stress post-traumatique. Ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, même si on dit que l'impact climatique concerne tout le monde, en tout cas du point de vue de la santé et encore plus de la santé mentale, ça varie énormément et ça va varier en termes de vulnérabilité selon certaines caractéristiques qu'on retrouvera toujours. La question de l'âge qui est très importante, la question du genre, bien sûr, puisque les femmes sont quasiment toujours plus exposées et à la fois aux intempéries, par exemple, aux inondations, mais aussi risquent d'avoir des problèmes de santé gras et aussi en santé mentale et c'est lié aussi à la position sociale, le statut social et économique et la question raciale, notamment les communautés autochtones. Et le dernier point, c'est l'existence soit de maladies physiques, soit de maladies psychiques. Dans la question de l'éco-anxiété, qui est très présente dans les pays du Nord, il y a la question qui avait été soulevée par Sarah Jacket-Rey sur des enquêtes faites aux États-Unis où on voyait que c'était plus élevé le taux de personnes répondantes qui déclaraient être anxieuses par rapport aux questions climatiques chez les catégories blanches et relever le fait que ça renvoyait à la question de sa menace au quotidien. Confrontée ou pas à une menace qui va se dérouler, qui va se produire quotidiennement à l'avenir dont on sait qu'elle va survenir. Et donc, pour elle, c'était un moyen d'expliquer pourquoi certaines catégories, elles étaient maintenant touchées pour des questions aussi de privilèges et qui se demandaient qu'on veut revenir à un état ou pas de nos privilèges. Alors là, on est menacé et d'autres catégories raciales de la population pour lesquelles en fait, il y avait déjà d'autres menaces présentes et donc d'autres questions urgentes, si on peut dire, ainsi à régler. Et la question qu'elle pose dans ce guide, c'est d'agir, mais c'est aussi de s'interroger sur ses privilèges, de comprendre pourquoi on est affecté par cette question et d'essayer surtout de penser les choses de manière plus globale et de se rendre compte qu'un certain nombre de communautés, par exemple, ont déjà, depuis longtemps, dans leur tradition, mis en place des méthodes de gestion de l'environnement. Alors là, si on essaie de comprendre un peu plus en détail, donc ça, c'est un schéma de l'EMS qui a fait un appel à l'action sur la question de santé mentale, si on essaie de comprendre quels sont les difficultés qui peuvent avoir des effets sur la santé mentale, qu'on se rend compte que c'est d'agir. Ça peut être lié à des événements climatiques extrêmes, directement, qui vont impacter, par exemple, la chaleur, donc c'est le premier carré, la chaleur, les inondations, les tempêtes, et ça peut être lié aussi à des événements environnementaux ou climatiques, mais qui sont de long terme, donc on ne va pas se rendre compte précisément leur activité et pourtant, au fur et à mesure, ça évolue, c'est les questions de déforestation, c'est les questions de la perte de la biodiversité, des mangroves notamment, ça c'est des questions très importantes parce qu'on verra que Boulogne a la plus grande population dans les zones rurales et sont donc dépendantes de la production agricole, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, qui est directement menacée par le fait qu'il y a une transformation de leur milieu de vie, de leurs écosystèmes. Donc c'est par la transformation des écosystèmes que ça va jouer sur les questions socio-économiques et notamment la perte de revenus, donc la question économique qui est fondamentale, la question de la sécurité alimentaire, les insécurités alimentaires qui vont jouer et donc par là jouer sur des questions de dépression, d'anxiété. Et à chaque fois, en fait, si on essaye de comprendre à l'échelle individuelle, c'est modelé, ça va varier selon les facteurs d'inégalité, les facteurs de vulnérabilité qu'on a vus précédemment, question d'âge, question de genre, question de race, la question du statut indigène et puis aussi la question du système de santé, la question de la zone géographique constituée, est-ce qu'on est dans une zone directement exposée aux événements climatiques extrêmes ou est-ce qu'on est dans une zone intermédiaire où il y a plutôt une transformation lente environnementale qui agit ? Et puis, à chaque fois, il y a les questions aussi des stratégies des personnes, est-ce qu'elles mettent en place des stratégies de ressources, de mobilité, voire de migration ? Donc, si on essaye de résumer les principaux mécanismes qu'on retrouve, en tout cas, tels qu'ils sont connus dans la littérature, c'est premièrement la question des événements climatiques extrêmes qui sont les plus médiatisés et donc, ceux-là, on l'a vu, c'est syndrome de stress post-traumatique, ça va être des troubles de la dépression, ça va être des questions de culpabilité, voire d'addiction, mais à chaque fois, ça varie selon les caractéristiques des personnes, selon leur statut socio-économique, selon la question du genre et de la race et de l'âge. Ensuite, le deuxième chemin causal qui est important, c'est vraiment cette question des transformations à long terme de l'environnement, c'est souvent invisibilisé, mais c'est très important, parce que ça joue sur les ressources directement, donc ressources en eau sur la question de la nourriture et sur les productions agricoles. Et ça, ça pose vraiment d'énormes questions dans toutes les zones rurales dans les pays du Sud qui sont quasiment atteintes par ces phénomènes. Et ensuite, et qui, il faut le rappeler, dans le premier cas, il y a des ONG qui sont présentes dans certaines situations, dans le second cas, c'est beaucoup moins présent en termes d'action, en termes de politique publique, qu'est-ce qu'on fait pour ces populations qui sont soumises aux transformations de leur écosystème. Et puis, le dernier point, pardon, c'est le rapport à l'avenir, le fait d'être exposé à cette information, le fait de savoir tout le propos que je vous tiens actuellement, déjà, est menaçant pour notre avenir, et donc, c'est normal, en fait, d'être anxieux par rapport aux perspectives que ça nous donne. un article de Cathy Hayes, Climate Change and Mental Health, qui est vraiment un article pionnier et très important qui résume beaucoup de choses, qui synthétise énormément de choses, il rappelle quelque chose d'important, c'est qu'en parallèle des événements extrêmes, on retrouve aussi quelque chose de très positif, c'est les questions de compassion, d'optimisme, d'altruisme, des sentiments de croissance, et ça est de plus en plus important, c'est une des pistes actuelles de la recherche, de voir non seulement de quelle façon on est affecté, négativement, mais aussi dans certains cas positivement, et comment c'est possible finalement, c'est toutes ces questions de résilience, même lorsqu'on a été confronté à un événement qui peut être traumatisant. Pour continuer sur cette question des inégalités par rapport à la santé mentale et au changement climatique, il y a une des caractéristiques qui est importante, c'est le genre, vous le savez, et regardez, ça c'est les données qui ont été produites par les Global Gender and Climate Islands en 2016, qui sont retrouvées un peu partout, à partir d'une revue de la littérature sur l'ensemble des études qui avaient été faites, et ce qu'on observe, c'est en orange, c'est les taux pour les femmes et en violet pour les hommes, des personnes qui sont le plus affectées par l'impact climatique sur leur santé, en fonction de ce qui avait été retrouvé dans les résultats des études. et ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, pour près de 60% des cas, des études retrouvées, ce sont les femmes qui sont les plus affectées et on peut regarder, c'est la question de la sécurité alimentaire qui revient, qui est très importante, bien sûr, la question de la santé maternelle et reproductive, c'est la question de la santé mentale et c'est la question même de la blessure liée à l'événement extrême et l'endroit où l'affection physique était retrouvée de manière plus importante chez les hommes, c'était pour les pathologies infectieuses. Donc vraiment avoir toujours pensé à ça et on le voit sur le terrain, ce sont les femmes qui sont les moins informées lorsqu'il y a une menace et qui sont les plus exposées au risque. J'aimerais maintenant vous parler rapidement d'une enquête qui est en cours. Donc c'est une enquête qui a lieu dans le cadre d'un projet Climat HB qui est supervisé par Valérie Ryd qui étudie les liens entre santé, système de santé, population et changement climatique en Haïti et au Bangladesh. Et dans ce cadre-là, j'ai une enquête ethnographique que je mène dans deux zones rurales, une zone rurale au Bangladesh et une zone urbaine dans un bidonville. Et la question initiale, en tout cas, c'est finalement la question depuis le début de mon propos, c'est comment la santé mentale est reliée au changement climatique pour les personnes qui vivent dans ces deux communautés vulnérables. Donc là, je vais vous transmettre certains résultats qui restent des résultats bien sûr provisoires et intermédiaires puisque l'enquête a commencé il y a un an et qu'elle est toujours en cours. Simplement pour vous rappeler où se situe géographiquement Bangladesh, la baie du Bengale, c'est le plus grand delta du monde. Donc on voit, c'est encadré par l'Inde et puis au nord, le Népal, la Chine et sur ses côtés. Et ce qui est important, c'est la question de la densité des populations de ces pays puisque une personne sur cinq dans le monde vit dans les pays qui sont limitrophes. Quand on regarde le réseau de rivières, il y a près de mille rivières, 800 rivières au Bangladesh, on comprend que la question de l'exposition à l'élévation du niveau de la mer et aux inondations est très importante sachant qu'il y a trois types d'inondations. Une inondation liée aux événements extrêmes quand il y a des cyclones et en fait on voit ici toute la côte sud-ouest, c'est la côte la plus exposée, c'est une niche cyclonique. Il y a près de un à deux fois en moyenne des cyclones par an qui surviennent à cet endroit-là et donc c'est le premier cas d'inondation, le second cas c'est de fortes pluies en dehors des cyclones et le troisième cas c'est un engorgement de l'eau qui reste en raison notamment de la topographie et de la présence du réseau de rivières qui est vraiment très important et donc les terrains que je réalise sont dans la capitale à Dhaka ici et puis dans cette région qui a une région intermédiaire qui est exposée aux cyclones mais qui est un peu moins exposée que le sud vraiment où là il y a vraiment des événements qui sont extrêmes et des événements chroniques également de transformation écologique des sols. Donc le Bangladesh je pense qu'on le sait déjà mais c'est un des pays les plus affectés par ces questions de changement climatique. Simplement pour vous dire un mot sur ma méthode de travail c'est une enquête ethnographique j'y suis allée l'année dernière avant la saison de la mousson et après la mousson deux mois au départ et un mois après et à chaque fois je rencontre donc je fais de l'ethnographie je rencontre dans un bidonville une quinzaine de familles et la même chose à peu près dans un village de pêcheurs dans une zone rurale et je les suis donc à chaque fois je retourne vers pour faire un suivi de trajectoire de ces personnes et je vais y retourner encore au mois de juin juillet pour deux mois également. Donc là ce qu'on voit c'est une zone rurale donc une population qui a près de 60-70% est en zone rurale et c'est la production agricole qui leur permet dont ils dépendent en termes de moyens de subsistance donc là on voit c'est des rizières et ici donc l'endroit où je mène l'enquête c'est des cultures on voit ici les bassins de crevettes et un peu de poissons également et donc ces deux phénomènes ces deux moyens de subsistance ils sont complètement transformés actuellement les crevettes parce qu'il y a eu déjà ils sont très sensibles aux inondations ou au contraire à la sécheresse et également aux transformations de l'eau de la salinisation de l'acidification qui fait que les crevettes sont malades ont des épidémies également et donc la production chute d'année en année et le riz puisque avec les variations très importantes de climat et de saison il faut trouver de nouvelles techniques et de nouveaux types de grains de riz pour pouvoir maintenir cette production le second terrain il est dans un bidonville de la capitale très densément peuplé et le lien entre ces deux terrains c'est le fait que les populations qui sont dans le bidonville de la capitale sont issues des zones rurales et ont migré vers la capitale pour des raisons économiques dans la grande majorité des cas et dans certains cas c'était des populations qui étaient soumises aux plus grands événements climatiques et qui ont migré pour des raisons climatiques deux principaux résultats reviennent le résultat intermédiaire c'est la question que l'impact est vraiment lié aux moyens de subsistance et il est lié aux déterminants économiques donc l'impact sur leur santé mentale dans certains cas il va être direct quand il y a des fortes inondations selon les topographies selon les habitats mais à chaque fois en fait c'est le déterminant de genre et de catégorie d'âge qui est retrouvé et qui est vraiment important si on regarde simplement l'année dernière quand j'étais sur le terrain ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu une sécheresse sur la gauche on voit c'est la sécheresse qu'il n'y a eu il n'y a pas eu de mousson pour la première fois depuis très 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 longtemps et donc il y a eu un impact bien sûr sur toutes les productions production agricole et sur poser plein de problèmes pour l'aquaculture ce qui a entraîné des pertes de revenus pour les pêcheurs pour les fermiers et donc une spirale de demander de s'endetter pour pouvoir subvenir à leurs besoins et après cela des conséquences très rapidement en termes de dépression en termes d'anxiété qui pèsent davantage sur les femmes parce que ce sont elles qui ont la charge d'assurer les femmes et les mères l'éducation des enfants de les nourrir et qui ont aussi le moins de stratégie pour y faire face d'agentivité par rapport à ces situations puisque souvent ce sont les hommes qui travaillent et les femmes quand elles travaillent au moment où elles ont des enfants très souvent elles arrêtent leur travail pour pouvoir les élever et ensuite quand on regarde sur la droite ici c'est un événement qui était inattendu c'était un cyclone qui a été au niveau de la capitale alors qu'on est vraiment dans le centre du pays non pas sur les côtes et ce qui s'est passé c'est que la capitale a été à peu près peu touchée sauf ce bidonville puisque sur la photo vous avez vu il y a un lat en dessous et donc il y a eu une montée des eaux et là on a vu vraiment des événements de type de psychotrauma et ils ont dû migrer pour trouver des refuges et beaucoup de troubles psychiques chez les enfants et chez les mères simplement là pour mettre un mot sur le fait que quand on demande parfois sur ce qui préoccupe aux gens ce qui les concerne davantage c'est tout de suite le fait qu'il n'y ait plus de revenus possibles par rapport à la pêche et la question de comment on va faire pour sa propre famille et à une des mères lorsque je lui demandais par rapport aux catastrophes naturelles elle évoquait le destin puisqu'elle ne peut rien y faire et par contre elle essaie de mettre en place plein de stratégies économiques de prendre des prêts auprès de sa famille auprès d'ONG pour pouvoir subvenir aux moyens de subsistance pour ses enfants et donc la majorité de ces troubles ils sont liés aux déterminants économiques ils sont liés aux troubles chroniques donc c'est vraiment ça qui est important je pense aussi de retenir c'est pas simplement les événements climatiques extrêmes mais c'est aussi toutes ces transformations des écosystèmes qui arrivent et qui perturbent tout le mode de vie de ces populations donc ça c'est un peu un schéma final qui est intéressant de comprendre quand on regarde ces trois événements c'est de voir qu'en fait il y a une conjonction des crises crise climatique crise épidémique de la question économique qu'à chaque fois c'est cet impact quel est l'impact sur les moyens de subsistance et ensuite il y a un ensemble de stratégies pour y faire face qui vont être mises en place très souvent portées par les femmes c'est pour ça qu'on retrouve une charge et un fardeau en termes de santé mentale en termes d'endettement en termes de mobilité et qui vont varier selon leur position sociale au sein du village en termes de famille de manière symbolique selon leur réseau social les connaissances qu'elles ont ou pas et puis donc ce qu'on retrouve c'est parfois ce qu'on peut voir donc c'est aussi de l'entraide des réseaux qui fonctionnent très bien et qui permettent un état de très bonne santé mentale et dans d'autres cas c'est les troubles de type anxiété dépression voire de trauma chez les nouveau-nés donc pour terminer un mot quand même sur qu'est-ce qu'on peut faire donc il y a le guide de Sarah Jacket-Rey il y a aussi ce que l'OMS appelle donc là il y a des appels internationaux qui ont été de plus en plus importants pour l'OMS c'est vraiment une urgence d'intégrer la question de la santé mentale dans tous les programmes dans toutes les politiques qui concernent le changement climatique à toutes les échelles aux échelles nationales à tous les niveaux mais aussi au niveau des programmes des ONG et de construire des choses intersectorielles et qui sont basées sur le savoir des communautés sur leur savoir sur le savoir des écosystèmes et donc une peut-être ça c'est la piste pour la recherche à l'avenir c'est cette question du One Health de une seule santé de l'intégrer dans ce champ pour essayer de résoudre cette question c'est-à-dire d'intégrer la santé de l'écosystème on voit que c'est très important la santé des animaux avec la santé humaine et donc également on voit tout le lien que ça a et l'intérêt que ça pourrait représenter au niveau de la santé mentale donc il y a eu une définition par tripartite suite à une convention en 2021 et il y a maintenant vraiment un appel international pour prendre en compte cette question et tenter d'y répondre avec cette approche du point de vue de la recherche et du point de vue politique je vous remercie je vous remercie donc je suis prêt à écouter vos questions merci wow génial merci c'était super intéressant vraiment j'en aurais pris plus donc merci énormément je propose de te voir en premier s'il n'y a pas quelqu'un dans la salle virtuelle qui aurait des questions moi j'aurais peut-être une question ok donc on va y aller avec Inès puis ensuite c'est allez-y ok donc c'est moi qui commence oui Camille ok en fait moi je suis étudiante en technique de travail social puis les données ne me surprennent pas particulièrement par rapport aux femmes qui sont plus impactées sauf que la question que je me pose c'est en fait ce qu'on remarque c'est que les hommes vont être moins portés à parler de leur santé mentale puis à moins s'exposer aussi par rapport à ça en fait est-ce que ça pourrait changer les données ou je ne sais pas comment formuler ma question mais si les hommes venaient à plus s'exprimer est-ce que vous pensez que les données seraient peut-être plus égales du côté des deux sexes oui merci je réponds mariança oui 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 je peux répondre merci beaucoup oui pour cette question c'est vrai que ça c'est vous avez raison c'est le fait qu'il y ait peu de données invite à voilà à se poser la question de la validité des données en tout cas moi ce que je vois sur mon terrain il y a une différence de genre qui est réelle qui est alors ce que vous dites est très juste ça ne veut pas dire qu'en fait ils ne vont pas être touchés par les problèmes de santé mentale on retrouve par exemple surtout pour mon enquête dans les bidonvilles beaucoup de troubles en termes d'addiction de dépendance donc il y a il y a vraiment des questions de santé mentale qui se posent également chez les hommes même si ça s'est façonné différemment et ça s'exprime différemment mais c'est sans il n'y a pas de comparaison possible parce que leur position sociale en fait il faudrait peut-être prendre des cas pour expliciter mais les positions ne sont pas du tout les mêmes dans la vie quotidienne et les hommes ont des stratégies peuvent faire face c'est-à-dire c'est eux qui vont chercher qui travaillent qui vont chercher l'argent etc et les femmes qui vont arrêter par exemple leurs études qui vont il y a des mariages je n'ai pas parlé de ça mais il y a des mariages aussi de jeunes filles des adolescentes avec un décalage d'âge c'est-à-dire qu'en moyenne je crois que c'est c'est 13 ans le moyenne d'âge du premier mariage et les hommes il y a 7 ans des cas on est à 18 et 19 ans donc en fait depuis tout petit les filles ont des contraintes qui sont vraiment différentes des garçons et ça se répercute et ça se poursuit à l'âge adulte au moment de la question économique parce qu'en fait les troubles psychiques qu'on voit en tout cas c'est des troubles psychiques qui sont vraiment liés aux questions économiques mais juste pour vous donner un exemple sur la zone costale au plus bas là où il y a vraiment le plus d'événements de cyclones et de tornades vraiment importantes en fait il y a des endroits où il n'y a plus d'hommes il y a une migration des hommes parce que c'est on appelle ça une migration économique donc les hommes partent pour chercher du travail et pour avoir de l'argent et les femmes restent et sont parfois abandonnées elles restent avec les enfants parce qu'elles elles doivent gérer la famille donc c'est dans ces conditions-là où en fait les hommes ont sans doute aussi des difficultés c'est pas pour dire qu'ils n'en ont pas mais en tout cas par rapport à cette question climatique les stratégies qui sont mises en place elles sont genrées et donc c'est pas les femmes qui vont partir pour chercher du travail et laisser les hommes s'occuper des enfants et de la famille c'est bien les femmes qui s'en occupent et c'est les hommes qui eux partent et donc ça ça pose plein de problèmes vous voyez sur les répercussions mais en tout cas là vous avez sans doute raison c'est que les hommes aussi ont des souffrances évidemment psychiques très certainement et qu'il faudrait enquêter pour pouvoir dire en quoi elles sont différentes je rajouterais peut-être aussi il y a des vous saurez me contredire si jamais c'est le cas Jean-Marc mais il y a des études qui démontrent ici qu'il y a davantage de femmes qui ne sont pas climato-sceptiques en raison justement de leur tâche reproductive du lien qu'elles entretiennent avec l'environnement qui est lié vraiment aux tâches quotidiennes de s'occuper de la maison de s'occuper des enfants que ça soit dans les pays du nord que dans les pays du sud ce sont les mêmes gros genrés qu'on retrouve qui finissent par associer les femmes à l'environnement davantage donc s'il y a ce lien de proximité qui se crée en temps de changement climatique c'est normal aussi qu'il y ait cette vulnérabilité qui augmente aussi oui Inès et ensuite France merci d'abord tu as toute mon admiration pour ton travail merci merci vraiment est-ce que justement puis ça rejoint un petit peu vos deux derniers commentaires est-ce que vous entendez des récits justement donc il y a des gens qui vivent des événements climatiques extrêmes ou même graduels mais disons que c'est plus marquant quand c'est extrême peut-être pour ce genre de réflexion est-ce qu'il se l'explique justement à changement climatique tu sais dans les récits que toi tu entends qu'est-ce que tu entends comme explication tu sais j'ai des récits moi de collègues qui entendent justement le peuple quechua au Pérou qui voit la fonte de leur glacier le mot apu en quechua signifie à la fois glacier et divinité et donc les glaciers qui disparaissent c'est les dieux qui disparaissent ça annonce la fin du monde j'entendais aussi un monsieur au Pakistan qui avec les inondations disait oh mon dieu it's jones day c'est la fin du monde est-ce que les gens s'expliquent ça de façon comme scientifique ou justement plus par d'autres facteurs spirituels ou la main du destin ou des choses comme ça ou un peu de tout ça merci beaucoup Inès pour ta question c'est très important moi j'ai été surpris en fait je pense que ça dépend énormément des contextes locaux des endroits où on fait on peut pas en tout cas moi je pourrais pas généraliser c'est vraiment mon terrain mais là où j'étais très surpris c'est qu'il y avait déjà une grande différence entre la capitale et la campagne et en fait la capitale c'est vraiment une énorme d'habitants et c'est du côté rural et pourtant c'était dans la zone je vais couper ma caméra ouais excuse-moi désolé j'ai vraiment pas de bonne connexion aujourd'hui donc à la capitale en fait ce que je voulais dire c'est qu'à la capitale où c'est quand même une zone économique voilà le Bangladesh a une croissance économique qui est portée par cette capitale c'était l'endroit où les gens évoquent le plus le changement climatique mais il évoquait parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir récupérer de l'argent parce qu'il y a énormément d'ONG qui ont investi il y a énormément de financements internationaux donc alors là en termes de billets d'enquête etc c'est sûr que c'est c'est très compliqué parce que dès que vous dites le mot changement climatique ils vont vous dire oui venez donc ça devient très compliqué de faire même de l'enquête en disant j'enquête sur le changement climatique dès le début expliquez-moi ce que vous pensez en tout cas il faut je pense qu'il faut faire vraiment sur du long cours moi quand je peux je parle pas de ça du tout au départ je vous parle de santé je viens plutôt par l'approche santé pour poser mes questions bien sûr que je dis mais c'est à dire que t'as créé des attentes et en fait on est dans un écosystème où la question du changement climatique dans ces pays-là elle a été véhiculée il y a une pénétration en fait de ça partout qu'on sait plus comment l'interpréter quoi et à l'inverse dans la zone rurale où les gens n'évoquent pas du tout la question du changement climatique où je peux parler les gens l'évoquaient peu en fait moi j'étais surpris parce que je m'attendais à ces récits-là un peu de ce que tu décrivais très peu c'était plutôt le destin c'était plutôt en rapport avec la foi c'est très présent et par contre l'interprétation par rapport à Dieu donc c'est à 80% musulmans et ensuite il y a beaucoup d'autres religions et notamment hindous c'était vraiment tout ce qui relève de Dieu et de son action par rapport à Dieu qui était très présent dans cette communauté de pêcheur mais lorsqu'il y a eu cette il n'y avait pas eu de mousson en fait les gens m'ont expliqué que c'était vraiment ils sont venus me dire ça c'est la première fois par contre et il est venu me chercher son père son grand-père il lui-même a dit j'ai jamais connu ça là on voit que ça a commencé en tout cas c'est pas parce qu'ils n'utilisent pas ces termes de changement climatique qu'ils ne sont pas inquiets et qu'ils sont pas qu'ils n'ont pas conscience donc ils ont vraiment conscience que ça se transforme mais là où j'étais moi en tout cas c'est pas vraiment les mots qu'ils employaient en tout cas avec moi ça ça va être plus au quotidien j'observe qu'il y a moins d'eau j'observe qu'il y a plus de ci moins de ça les percussions sur l'agriculture ça j'en ai récits puis ok merci 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 à toi oui France oui bonjour bien merci infiniment pour la présentation c'est vraiment très intéressant moi je suis du réseau des femmes en environnement on fait à la demande justement certaines conférences ou ateliers sur les enjeux de genre associés au changement climatique et environnement parce qu'on peut parler de biodiversité on peut parler de problématiques aussi dans la santé liées à la présence de composantes chimiques qui sont problématiques pour la santé mais là on rentre dans un autre monde mais qui est aussi très très préoccupant à travers le monde il y a des différences je pense dans ceux aussi qui sont notables mais j'avais comme deux questions donc les phénomènes dont on parle je me demandais jusqu'à quel point et je ne sais pas s'il y a des études jusqu'à quel point les phénomènes d'anxiété donc d'effet de santé mentale tout ça c'est un effet de déstructuration de communauté puis quand évoquait le fait que les femmes vont rester avec les enfants puis les hommes vont aller à ce moment-là travailler ailleurs mais qui ne reviennent pas nécessairement tout ça ça répond en partie mais je ne sais pas s'il y a des éléments plus spécifiques que là-dessus ou des enjeux vraiment de communautés qui vont se déplacer qui vont disparaître donc ça c'était une première question que j'avais puis l'autre aussi le unbearable le whiteness de l'éco-anxiété je n'avais pas entendu encore c'est sûr qu'on parle beaucoup de ça ici des co-anxiété donc moi j'en fais des ateliers ou des conférences sur des choses comme ça on va parler de co-anxiété avec vraiment un point de vue québécois c'est sûr qu'on essaie de faire des différences aussi sur les perceptions sur les impacts à travers le Québec aussi donc si on parle des communautés autochtones il y a des différences notables aussi où il y a des phénomènes plus exacerbés mais ça m'a particulièrement frappée puis ça peut être un argument peut-être intéressant à amener aux gens qui assistent sur les présentations comme ça en disant la solidarité nord-sud c'est important et puis ça peut se traduire de toutes sortes de façons mais rendez-vous compte qu'il y a peut-être une partie de l'éco-anxiété dont on parle beaucoup que c'est une part une part de c'est sûr d'un avenir très incertain quelque part mais aussi de perte c'est ça que j'ai lu là tu me diras si j'ai complètement donc une part de perte de privilèges ou tu sais en tout cas si ça me ferait pire dans cet esprit-là je veux juste peut-être élaborer un petit peu plus là-dessus et merci encore c'est vraiment super intéressant et puis je me demandais il y a beaucoup de références citées dans ta présentation je ne sais pas s'il y a moyen d'y avoir accès pour l'abuser oui bien sûr merci merci beaucoup France pour cette question pour ces deux questions qui sont compliquées en fait oui pour la première chose pour la question de l'anxiété la déstructuration des communautés oui tout à fait raison en fait c'est vraiment en train de transformer beaucoup il faut vraiment qu'il était au niveau des familles en fait et on se rend compte qu'en termes même de parenté par exemple dans le bidonville une des stratégies que je retrouvais c'était les mères quand elles décident de quitter en fait souvent elles viennent du sud donc les régions costales où il y a des gros intempéries quand elles décident de partir elles doivent choisir quel enfant elles amènent avec et donc et d'ailleurs la fois où j'étais là j'ai compris ça parce que je me suis fait avoir en fait j'étais là une fois où je venais l'enquête c'était pendant le ramadan et donc je vois toute la famille et je demande qui vit ici dans la pièce qui fait 10 mètres carrés et elle me dit bah c'est nous on est six etc donc moi je fais oui mais ça me paraissait bizarre c'était vraiment je ne comprenais pas je me suis dit ça me paraissait en rejouiller la plage je me suis dit il y a un problème et ensuite j'ai fait l'entrée avec avec sa fille qui est adolée ah non moi en fait je n'habite pas je suis dans le village et je suis en campagne et en fait je reviens juste là pour voir ma mère mais sinon je n'habite pas là et donc en fait quand tu parlais de déstructuration de communauté je ne sais pas à quel point communauté déjà au niveau de la cellule familiale au niveau de savoir avec qui on va vivre ou pas là on voit déjà les transformations des liens et la seconde chose aussi c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est les hommes qui partent pour travailler c'est des stratégies et ça ça déstructure et d'ailleurs je pense que parce que même si l'homme va donc il y avait un cas c'était dans la campagne où il était devenu cuisinier dans une petite ville c'était même pas c'était pas la capitale c'est dans une plus petite ville éloignée mais en fait il rentre jamais il n'a pas les moyens il arrive à peine à lui-même subvenir à ses besoins et en fait le problème que ça posait c'est que la femme qui n'a plus la présence de l'homme est très mal vue au niveau de la communauté et donc elle n'arrive plus au sein de sa propre famille à peser à avoir du poids c'est-à-dire quand il y a la question de partage de ressources quand il s'entraide et bien le fait que l'homme soit plus là ça va peser en sa défaveur alors qu'elle appartenait plutôt à une bonne famille au niveau du statut symbolique un peu de cette famille donc c'est en train oui de changer complètement de vraiment se transformer les liens alors des structurations je crois que ça se transforme je ne sais pas jusqu'à quel point mais je trouve que la façon dont tu as amené la question elle est vraiment très juste et il faudrait pouvoir en dire plus mais peut-être que tu peux si de ton point de vue apporter je serais très intéressé et pour la seconde chose sur déco c'était cette question de privilèges c'est vrai que c'est une vraie question en France on n'a pas résolu vraiment ça vient vraiment de Sarah Jacket-Rae qui parle de ça dans son livre dans une interview où elle renvoie la question des privilèges j'ai mis la référence donc je pourrais l'envoyer à Marine Sarah qui vous transmettra en tout cas je ne veux pas de problème je vous enverrai le diaporama et c'est parce qu'en fait il y a un enjeu double un peu c'est de dire l'éco-anxiété on monte les chiffres au niveau des pays on se rend compte que c'est aussi présent dans les pays des Sud mais pour signifier que ça touche tout le monde mais en fait ce n'est pas pareil et puis on le voit dans les Sud comme à la capitale ils le disent oui il y a le changement climatique parce qu'ils savent qu'il y a un moyen de ressources aussi économique à travers ça donc les questions ne sont pas faites et on ne répond pas de la même façon en fait on ne peut pas généraliser et ce qui était vraiment intéressant dans son analyse c'est de dire que c'est vraiment cette question de statut social de genre de classe de race qui se rejoue en fait et finalement c'est une vieille question c'est vraiment une question c'est de la vulnérabilité sociale et donc ça se rejoue de façon différente ça peut se modeler donc là oui dans certains pays comme aux Etats-Unis la question raciale fait que et au moment où elle a dit ça c'était aussi après l'affaire George Floyd donc c'était aussi après vraiment grosse prise de conscience de la question c'était comme des mouvements en tout cas vraiment pour la question raciale aux Etats-Unis c'est à ce moment-là qu'elle a dit en fait il faut aussi poser les questions des privilèges parce que les statistiques montrent quand même que c'était des gens des classes supérieures qui habitaient dans les villes etc et donc ça renvoyait pour elle au fait qu'il y avait une perte de statut sociale par cette dégradation climatique cette dégradation environnementale c'est-à-dire que elle renvoie au fait que la crise économique les crises se combinent depuis certaines décennies mais il y avait une certaine classe qui était privilégiée jusqu'à présent qui était en dehors de ces crises et qui maintenant est impactée par la crise environnementale et par la crise climatique et donc elle invite à poser sa propre question personnelle pourquoi cette question elle fait elle est mienne quoi en quoi je suis lié avec moi cette question parce que ça peut des fois invisibiliser le savoir d'autres communautés ça peut des fois c'est bien de se positionner d'être réflexif en fait quand on est anxieux et on est tous beaucoup en tout cas par rapport à cette question là donc c'est ce que je peux dire en tout cas mais je vous transmettrai les ouais merci beaucoup c'est c'est réfléchir encore plus ce que tu dis là merci beaucoup moi je serais peut-être un peu curieuse ah oui il y avait qu'il y a eu une autre non Inès vas-y je vais poser la donnée oui non vas-y en fait c'est ça c'est sûrement un mélange puis je sais que c'est hyper complexe puis mais tu sais justement il y avait une étude sur les pays où il y avait le plus d'éco-anxiété mais bon je sais aussi qu'en même temps on mesure surtout en Amérique du Nord en Europe puis en Australie pour les données qu'on a et tout ça mais quand même donc pour les mesures qu'on a puis je suis sûre d'après moi pas tous les pays ont été sondés mais tu sais ils disaient que c'est ça Portugal, Brésil, Philippines je crois étaient les trois pays où ils retrouvaient où ils avaient mesuré où il y avait le plus d'éco-anxiété pour les déforestations au Brésil feu de forêt au Portugal Philippines inondations etc. aussi j'aimerais t'entendre là-dessus un peu finalement tu as raison et en fait dans ces statistiques nationales il y a les Philippines les Philippines c'est un des trois ou quatre pays les plus touchés et il faut voir d'ailleurs il y a un chercheur j'ai oublié son nom mais je pourrais te mettre la référence qui travaille beaucoup sur ces questions d'éco-anxiété et aux Philippines qui montre déjà que ça s'inscrit dans la question même coloniale parce qu'en fait au moment à partir du 15e siècle on peut voir la déforestation qu'il y a eu dans le pays aux vagues de colonisations successives notamment espagnoles et de voir tout le lien entre le colonialisme la transformation environnementale et les conséquences en termes et la vulnérabilité du pays aujourd'hui et ensuite le petit problème en fait sur les statistiques c'est c'est le fait que quand c'est à l'échelle nationale on ne sait pas qui répond si c'est les populations urbaines les plus éduquées même s'il y a des échantillonnages etc mais je crois qu'il y a une énorme variation et je lui ai demandé il m'a dit qu'il avait les données mais qu'il ne les avait pas encore exploitées parce qu'il ne retrouve pas ça forcément aussi visible cette éco-anxiété au niveau rural les formes les psychologues et les formes cliniques sont très différentes elles ne se manifestent pas du tout de la même façon qu'au niveau urbain et pareil il disait bien que c'est pas les habitants de la capitale ne pensent pas comme ça là encore en fait c'est vrai que je suis d'accord les chiffres sont importants et ça montre que les gens ont conscience évidemment mais je ne sais pas ce que ça permet de dire de plus j'ai l'impression qu'il y a énormément de variations entre les personnes et qu'il faudrait pouvoir pousser l'analyse sur l'éco-anxiété déjà en variant au niveau des régions dans lesquelles on se trouve celles qui sont directement exposées celles qui sont rurales ou celles qui sont urbains et en fonction des catégories d'âge parce que dans toutes les études ce qu'on retrouvait c'était le fait que c'était les jeunes générations qui déclaraient le plus ce sentiment d'éco-anxiété et aux Philippines également donc il y a déjà une catégorie d'âge qui semble liée qui semble une différence statistique mais je crois que là il faut vraiment enquêter à la fois en statistique et puis faire des enquêtes sociologiques anthropologiques pour comprendre vraiment comment ça s'exprime ça fait merci beaucoup parfait donc je pense que ça va être la dernière question parce que déjà une heure et demie mon dieu c'est tellement intéressant mais j'avais une petite question tu sais Jean-Marc tu parlais beaucoup que bon les enjeux de santé mentale en fonction des changements climatiques entre autres liés comme on vient dire aux privilèges et puis tu sais moi pour avoir travaillé pendant un certain temps comme chercheuse en anthropologie médicale à l'Institut de santé Douglas à Montréal j'ai bien vu que la santé mentale c'est vraiment un peu le underdog du milieu de la santé donc associé à plusieurs tabous sous-financés donc je me demandais tu sais d'un côté bon c'est un enjeu qui pourrait paraître important grâce au côté privilégié c'est avantage connu chez les populations blanches mais d'un autre côté il y a un gros stigma autour de ça je me demandais toi de ton point de vue comment tu vois cette perception-là de la santé mentale et des changements climatiques dans les pays du Nord donc est-ce que tu vois qu'il y a quand même c'est quelque chose c'est une notion qui est acceptée il y a des travaux qui sont quand même intéressants ou que c'est quand même vraiment en train de croître puis c'est encore très tabou peu connu je voulais t'entendre un peu là-dessus tu parles du monde académique ou tu parles de comment c'est perçu par exemple sur un terrain qui serait plus en Occident par exemple ok mais juste pour dire un mot merci 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 je fais court ah oui oui ok sur les populations là où j'étais surpris moi on me disait ah attention tu vas pas pouvoir enquêter là-dessus auprès des familles et bien dans les campagnes aucun problème si tu utilises pas le mot fou malade mental les gens comprenaient les gens comprenaient vraiment bien la question de leur détresse psychologique de l'anxiété juste quand je demandais est-ce que vous arrivez à dormir ou pas et à partir de là les choses venaient donc ça c'était juste pour répondre au fait que ça soit un tabou et ensuite par rapport au monde académique plutôt dans les nord je suis vraiment c'est complètement sous je sais pas comment qualifier ça dépend des environnements en France la santé la sociologie de la santé était déjà un peu à l'écart du reste et l'anthropologie de la santé un peu à l'écart et j'ai l'impression que la santé mentale encore plus parce que comme il y a beaucoup de diagnostics il y a eu un peu le pouvoir médical qui a accaparé beaucoup de choses et de la part même des autres sciences sociales c'était un peu oui bon vous refaites un peu ce que font vous êtes un peu sous le joug de l'autorité médicale donc c'est un peu la perception que j'ai et sur le lien santé mentale changement climatique je dirais que ça commence ça commence il y a une prise de conscience mais ça a été très tardif mais maintenant il y a une prise de conscience heureusement quoi heureusement mais heureusement et donc là je peux te remercier heureusement qu'il y a un air très petit peu de l'échange avec vous heureusement que c'était le lieu là pour parler de ces questions et c'était vraiment très important donc merci à tout le monde merci à toi et puis écoute merci beaucoup Jean-Marc c'est certain c'est sûr et certain que je vais suivre de très près tes recherches c'est absolument fascinant c'est nécessaire merci à tous d'avoir été là si jamais vous avez des questions qui vous viennent que vous aimez plus tard que vous aimeriez poser à Jean-Marc Jean-Marc ça dérange pas je pourrais prendre ces questions-là puis te les envoyer bien sûr oui au contraire avec plaisir génial donc merci à tous pour votre attente merci à Jean-Marc pour ta générosité et ton temps merci à tous